Tout d'abord, le projet de loi a été présenté à l'Assemblée nationale et en vertu donc de la séparation des pouvoirs, je pense qu'il faut laisser l'Assemblée nationale faire son travail. Le Sénégal est un pays où il y a un état de droit. Le Sénégal est un pays où le dialogue, la concertation, sont en tout cas les règles d'or dans la gouvernance de notre pays. Il ne faut pas qu'on quitte ce chemin parce que les risques sont trop grands. Les risques sont trop grands de mener le pays dans le désordre et nous ne souhaitons pas. Et juste lancer un appel, bien sûr que l'Assemblée passe son travail en toute sérénité et qu'également on lance un appel pour les comportements responsables de tout un chacun. Le risque est trop élevé comme je l'ai dit. Soyons toujours dans cette voie de trouver des consensus forts pour les questions qui concernent la nation. Sur ce point, l'avis simplement que je peux donner et ce n'est pas un avis, c'est le contexte qui le commande. C'est l'environnement régional et sous-régional dans lequel le Sénégal se trouve. Vous avez vu tantôt dans notre pays, dans un pays qui n'est pas loin de chez nous, il y a eu des attaques. Vous avez vu un autre pays qui fait face à une instabilité politique. Vous avez vu également des actes qui se sont passés sur le sol sénégalais mais dont on ne connaît pas l'origine. C'est pour la première fois de mémoire que je vois des corps qu'on retrouve comme ça dans des forêts, qu'on retrouve un hôtel qui a été pillé par des gens qui sont passés par la mer, par la voie maritime. C'est l'hôtel Pierre de Lis, je pense, c'est assez récent ça. C'est une affaire d'une semaine. Donc il y a de quoi avoir peur. La sécurité, nous devons tous la prendre en charge. La sécurité des biens des personnes, nous devons tous la prendre en charge. C'est ce que je peux dire en attendant de voir la réforme qui est faite sur le code pénal et le code de procédure pénale parce que moi je suis juriste de formation et nous allons analyser. Nous sommes des citoyens aussi et je pense qu'aujourd'hui beaucoup d'organisations devraient peut-être regarder l'intérieur de ce projet, bon voilà. Et puis de dire véritablement si oui ou non, c'est quelque chose qui doit se faire au Sénégal. Mais moi j'appelle le contexte régional, le contexte sous-régional et je pense que le chef de l'Etat est garant de la sécurité de tous les citoyens. Et je pense que c'est au regard de ce qui fait sur ses épaules que des décisions sont prises.